Bonjour et bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast animé par André Loaise. Troisième volet aujourd'hui de notre série consacrée à Tintin dans l'Histoire et le premier sur un album, l'un des plus riches en termes de contenu historique à interroger et à décrypter, le Lotus Bleu. Vous retrouvez toute la bibliographie sur le site parolesdhistoire.fr et rendez-vous pour en discuter également sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook ou encore YouTube. La semaine prochaine, la série Histoire de Tintin nous emmènera au musée ou encore au pays des soviets. Très bonne écoute. Pour parler d'un des albums les plus mythiques sans doute de l'œuvre d'Hergé, le Lotus Bleu, j'ai le plaisir d'être avec David Serfas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire de la Chine et de l'Asie orientale contemporaine à l'INALCO, chercheur à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est, et vous avez lu de près le Lotus Bleu ou relu de près le Lotus Bleu et tout ce qui s'est écrit dessus puisque c'est un ouvrage qui fait partie des plus importants sans doute dans l'œuvre d'Hergé, qui a beaucoup fait discuter notamment du fait de la façon dont il met en scène l'Histoire et aussi de sa propre histoire en tant qu'album, de sa propre histoire éditoriale. Est-ce qu'on peut peut-être le présenter et présenter ses particularités du point de vue de sa conception, de sa réalisation ? Déjà pour ce qui est de l'Histoire général, je pense que beaucoup de gens la connaissent déjà. L'Histoire commence en Inde à la fin du... On retrouve Tintin à la fin des cigares du Pharaon chez le Maharaja de Rawashputala, d'où il part pour Shanghai sur la piste donc du Poison qui rend fou avec pour seul indice le nom de Mitsuhirato. Et une fois que Tintin est à Shanghai, le récit mêle trois à trois à trois fils. Il y a un fils japonais qui voit Tintin aux prises avec ce Mitsuhirato qui est le directeur d'un grand magasin et dont on apprend qu'il est en fait un espion responsable du trafic d'opium qui est en cheville avec les militaires japonais dont Tintin découvre qu'il met toujours un complot qui vise à déclencher une invasion japonaise de la Chine. Il y a un fils anglo-saxon un peu secondaire qui débute avec l'altercation entre Tintin et un homme d'affaires américain raciste qui s'appelle Guy Bonds qui va chercher ensuite à se venger de Tintin avec l'aide du chef de la police de la concession internationale le britannique Dawson. Et puis il y a l'axe du bien si on veut qui est chinois avec d'abord Titi qui sauve Tintin avant d'essayer de le décapiter, son père Wang Gentie qui est le chef de la société secrète des fils du dragon qui lutte contre le trafic de drogue de Mitsuhirato. Et puis ensuite vient s'agréger d'autres personnages chinois avec évidemment le fameux Chang que Tintin sauve et le professeur Feng Shuiying qui trouve l'antidote du poison. Il faut sans doute dire que cet album il a une histoire particulière puisque Hergé avait envisagé d'envoyer Tintin en Extrême-Orient et d'ailleurs avant de s'appeler le Lotus Bleu lorsque les bandes paraissent dans le petit 20e c'est simplement Tintin en Orient c'est pas encore le Lotus Bleu. Mais au cours de la conception de l'album il y a des choses qui vont réorienter un petit peu sa manière d'écrire, de scénariser, de réfléchir. Notamment son rapport à la Chine va être modifié. Voilà exactement. Donc lorsque Hergé annonce dans le petit 20e qu'il va envoyer Tintin en Chine, il est contacté, Hergé avait beaucoup de prêtres, de curés autour de lui, il est contacté par l'abbé Léon Gosset qui est l'aumônier des étudiants à l'université de Louvain qui a donc des étudiants chinois qui sont des lectures assidues de Tintin et qui s'inquiètent que Hergé, pardon je vais souvent confondre les deux, reproduise les clichés qu'il avait donnés sur le Congo et donc c'est pour cette raison que en fait le Lotus Bleu va être conçu avec l'aide d'étudiants chinois comme un petit peu l'anti-Tintin au Congo et donc pour la première fois Hergé va vraiment chercher à se documenter, va prendre au sérieux son œuvre et d'ailleurs il explique que sa rencontre avec notamment l'un des étudiants Zhang Chongzhen qui va donner son nom au personnage de Zhang va à la fois changer son œuvre, ça va vraiment être un tournant dans son œuvre et en même temps dans sa vie, c'est-à-dire qu'il va vraiment lui offrir une sorte de décentrement du regard, il va vraiment considérer autrement les choses. Il faut sans doute tout de suite évoquer justement cet aspect de l'album et notamment la page qui est la page très importante, la page 43 dans la version aujourd'hui diffusée puisque l'album évidemment a connu des modifications, une mise en couleur etc. Dans la page 43, l'album actuel, c'est le fameux passage où Tintin vient de sauver Zhang, non pas le Zhang dans la vie d'ergé mais le personnage appelé Zhang qui est une transposition en fait. Il vient de le sauver d'une inondation et ils vont tous deux comprendre qu'ils partagent des clichés sur la civilisation de l'autre et qu'il faut arriver à dépasser ces clichés. Alors est-ce qu'on peut commenter peut-être cette page pour commencer parce qu'elle est très importante dans la conception de cet album qui entend contredire des clichés ? Voilà exactement. Là, Hergé de manière très explicite cherche à déconstruire les stéréotypes sur la Chine et on peut mettre cette planche en regard avec la page 7 où Guy Bonds se répand en injure raciste contre d'abord le tireur de pousse-pousse puis le serveur. Donc pour la page 43, Zhang s'étonne que Tintin lui sauve la vie en disant qu'il croyait que tous les diables blancs étaient méchants parce que ses grands-parents ont été tués pendant la guerre des boxeurs et Tintin lui sort tous les clichés qu'ont les Européens et qu'ils s'imaginent que les Chinois sont des hommes fourbes etc. Que toutes les petites filles ont les pieds bandés et qu'on trouve des bébés dans les rivières chinoises. Donc ça c'est de manière très explicite. Voilà, Hergé fait de l'anti Tintin au Congo et en même temps ce qui est intéressant c'est que tout en étant vraiment, en cherchant vraiment à déconstruire ces clichés, Tintin en reproduit certains, que ce soit notamment au niveau des habits. Donc il y a évidemment la fameuse case où on voit les Duponts à Ruko qui sont habillés. D'ailleurs ça fait vraiment, ça rappelle la case un petit peu plus de la page 43 où on voit le méchant chinois et donc ils se sont habillés en jaune comme des empereurs avec un dragon sur la poitrine et tous les Chinois qui se moquent d'eux. Et en même temps, si on regarde les photos de Shanghai des années 30, il y avait beaucoup de Chinois qui s'habillaient à l'occidental. Alors le seul Chinois qu'on voyait habillé à l'occidental dans l'album, c'est celui qui vient rencontrer Tintin en Indre et ensuite on ne voit que des habits pseudo-traditionnels. D'autres formes d'exotisme, il y a évidemment les formules de politesse qui sont des traductions un petit peu littérales du chinois. Il y a par exemple la gang lorsque Tintin est arrêté par les japonais alors que la gang avait disparu de Chine depuis les années 1900, précisément parce qu'elle était un symbole de ce que les occidentaux considéraient comme une justice arriérée en Chine. Rappelons peut-être de quoi il s'agit parce que tout le monde n'a pas l'album sous les yeux. C'est cet instrument dans lequel la tête et les mains des condamnés sont enfermés dans un étau de bois en quelque sorte, qui est à la fois une forme d'humiliation publique et de punition corporelle. Voilà, et qui n'est pas non plus utilisé par les japonais, mais surtout je pense que ce n'est pas un défaut de l'album, mais en tous les cas ce qui montre bien que quand même c'est un album de son époque, c'est que Tintin reste quand même le bon samaritain blanc. Et d'ailleurs si on lit l'autre album dans lequel apparaît Chang, Tintin au Tibet, qui est une offre quand même beaucoup plus tardive chez RG, il y a ce passage que j'ai noté, page 41 de Tintin au Tibet, où le Sherpa Tarket dit « Toi jeune saille blanc et toi risquez ta vie pour sauver jeune garçon jaune ». Ce qui montre bien que cette idée de Tintin venant sauver l'orphelin chinois est assez persistante dans l'oeuvre d'Hergé, et d'ailleurs ça s'inscrit dans tout un discours qui a été utilisé d'ailleurs par la propagande chinoise pendant la Seconde Guerre mondiale pour récolter des fonds et pour que les Occidentaux viennent à l'aide de la veuve et de l'orphelin chinois. Oui, j'ai d'ailleurs appris en lisant la biographie d'Hergé, j'allais lire Tintin, par Benoît Peters, qu'Hergé avait même reçu une offre de service de la part de l'épouse de Chiang Kai-shek pour venir faire des dessins pour défendre la cause chinoise contre le Japon après 1937. Donc là, il y a un écho du Lotus Bleu qui est sans doute intéressant, même s'il n'a pas donné suite, il était très occupé par toutes ses tâches. Oui. Intéressant d'avoir eu cette proposition et de voir que ces images-là pouvaient aussi servir ce type de discours. Oui, je comptais en reparler à propos de la guerre médiatique que se livrent le Japon et la Chine après l'incident de Mugden, dans laquelle va se trouver impliqué Tintin et va se trouver impliqué Hergé. Et pour finir avec les représentations, on peut parler aussi de la représentation des Japonais, qui sont eux, que Hergé cherche à distinguer des Chinois, et qui représentent souvent avec des dents longues et des yeux myopes, ce qui anticipe un petit peu sur la propagande américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais comme dans l'article que vous m'avez recommandé, on voit bien que Hergé cherche un petit peu à signaler les méchants et qu'il ne reprend pas ses cotes pour les Japonais ordinaires. Oui, c'est un article qui se trouve sur le blog Pop Analyse. On le mettra en lien sur la page de l'émission, puisqu'il y a tout un décryptage de la représentation des Japonais qui est assez intéressant, puisqu'on voit bien qu'un album qui se veut sinon anti-raciste, du moins anti-cliché, simpliste, traite effectivement très mal la plupart des Japonais, avec Mitsui Rato, qui est un peu le sommet de ce type de représentation, puisqu'il a un nez porcin, des dents très longues, il a un corps mal proportionné, etc. Il y a aussi d'ailleurs dans la manière de représenter les Japonais une forme de moquerie lorsqu'on a cette case où les délégués japonais quittent la société des nations et ils sont ridiculisés parce que c'est comme si c'était un peuple asiatique qui n'arrivait pas à porter le vêtement européen de façon correcte. Il y a là quelque chose qui est une forme d'assignation à leur origine que Hergé ne pratique pas pour les Chinois, mais qu'il est temps à pratiquer ici pour les Japonais. Voilà, il y a des stéréotypes positifs pour les Chinois et des stéréotypes négatifs, mais en relisant aussi dans l'affaire Tournesol, il y a un moment où il y a une mêlée et Capitaine Haddock demande à Tintin comment on reconnaît les bons des méchants et Tintin lui dit que les méchants ont une tête de méchant. Il faut aussi montrer au lecteur qui est méchant, qui est gentil. Il faut faire la part évidemment des procédés propres à la bande dessinée et à ce type de bande dessinée. Pour prolonger un tout petit peu sur cette idée des clichés, d'abord j'avais noté aussi qu'il y a aussi, toujours dans ce côté bon samaritain blanc qui vient en Chine expliquer aux Chinois les choses, il y a cette case page 41 où Tintin, avec le père de famille qui l'a recueilli, qui est le chef de la société des fils de dragon, dit « procédons par ordre ». C'est Tintin qui établit le plan d'action et en gros c'est l'occidental qui ordonne les choses, on comprend à demi-mot. La question que je me posais aussi, c'est dans quelle mesure dans les années 30, on voit quand même que RG arrive à se documenter, on voit qu'il arrive à dépasser ces clichés. Dans quelle mesure les clichés évoqués à page 43, ces clichés des pieds bandés, des enfants jetés à la rivière, dans quelle mesure ils étaient répandus ou non ? Est-ce qu'on sait quelle image on pouvait se faire en Belgique, en France, de la Chine de l'époque ? Alors, il y a des études qui ont été faites, il y a énormément d'études qui ont été faites sur le Lotus Bleu, notamment par Patrick Méran qui a essayé de chercher à voir quelle documentation avait à sa disposition RG lorsqu'il a composé le Lotus Bleu. Ce qui est sûr, c'est que c'était beaucoup d'informations qui venaient des missionnaires et qui les transmettaient à d'autres religieux qui étaient soit en Belgique, soit en France et donc qui reprenaient des choses qui se passaient à la fin des Tsing, qui n'avaient plus spécialement cours. C'est le cas par exemple de la Gang, qui était vraiment une image qu'on pouvait retrouver dans des albums photos sur la Chine dans les années 1930, mais qui en réalité avait été prise à la fin du XIXe siècle. Donc, il y a forcément un décalage dans le temps avec la transmission des informations. La volonté de réalisme d'Hergé, elle s'applique donc à la description, à la représentation de Shanghai. On pourrait presque dire que Shanghai est de certaine façon le personnage principal du Lotus Bleu, malgré toutes les péripéties que vous avez décrites. Alors, ce serait intéressant de voir comment Hergé représente cette ville et représente aussi au sein de cette ville les différents espaces et les différentes juridictions. Ça joue un très grand rôle dans l'histoire. Oui, alors c'est assez étrange parce qu'il y a d'un côté vraiment ce souci de documentation d'Hergé et de l'autre côté, il n'a pas cherché à représenter Shanghai tel qu'il aurait pu le faire, je pense, en trouvant des photos assez facilement. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas vraiment à représenter Shanghai. Il s'appuie sur des photos, ça a été également montré par des chercheurs comme Patrick Méran, des photos prises à Pékin, par exemple pour cette grande case lorsque Tintin arrive à Shanghai et qu'il traverse la ville chinoise sur un pousse-pousse. Plus loin, une autre grande case où on voit la porte d'une fortresse, d'une muraille qui n'a pas également été prise, qui semble-t-il a été prise à Tinan, au Shantong, puisque Shanghai a perdu ses enceintes dès 1912. Donc, de ce côté-là, on ne voit rien quasiment du Shanghai cosmopolite. Il mentionne le Bund à un moment sur une carte de visite de Gibbons, mais on ne voit rien du Bund, de son bâtiment emblématique, l'hôtel de la paix, alors qu'on voit énormément de toits chinois, etc. Donc, d'un côté, il y a ce côté, je pense, assez factice. On ne reconnaît pas Shanghai. Et de l'autre, je pense qu'il fait aussi la qualité de l'album, c'est que Hergé a assez bien rendu le côté hétérogène, le caractère hétérogène de la ville de Shanghai avec à la fois ses centres très denses et en même temps, de nombreuses zones beaucoup moins denses comme à la page 12 lorsqu'il va retrouver Titi Fou qui va essayer de lui couper la tête pour la première fois où on voit des terrains vagues, des usines parce que Shanghai était une ville industrielle également. Et sur le sujet, si ça intéresse les auditeurs, je vous conseille d'aller sur le site de Christian Rioux qui est le grand spécialiste de Shanghai qui s'appelle Virtual Shanghai où on trouve plein de cartes, de photos, etc. C'est un Shanghai dans lequel on circule en pousse-pousse avec des conducteurs ou tireurs qui sont pieds nus, tous ou presque. C'est aussi un Shanghai dans lequel on se repère facilement, on demande son chemin aux agents. Alors, sur ces déplacements urbains, est-ce que ça correspond là aussi à des réalités d'époque ? Le pousse-pousse, effectivement, c'est typiquement des choses qu'on associe à la Chine alors qu'en réalité, déjà le pousse-pousse est venu du Japon et surtout, c'est quelque chose d'assez récent qui est arrivé avec les contacts avec les Occidentaux parce que c'est des choses qui n'existaient pas avant parce qu'avant, c'était des voitures à porteurs et pas des pousse-pousse. Et pour ce qui est de la… Il y a une autre particularité dans la représentation de Shanghai chez Hergé, c'est que s'il représente la concession internationale, il ne parle à aucun moment de la concession française. Ça peut être étonnant, on ne sait pas si c'est parce qu'il n'a pas voulu mettre en avant l'impérialisme français avec un lectorat qui était largement francophone ou si ça participait, on en reparlera peut-être, de cette volonté d'épurer, d'avoir un scénario relativement simple avec peu de lieux et peu de protagonistes. Effectivement, les rôles principaux sont tenus dans cette concession par des Américains et des Britanniques avec également, pour ces Britanniques, des auxiliaires, policiers qui sont des Sikhs. Autrement dit, l'impérialisme britannique, lui, il est représenté de manière tout à fait claire. Oui, et ça, c'est un des aspects qui j'ai trouvé le plus intéressant parce que j'ai aussi relu la version en noir et blanc, donc la version de, parce qu'on a oublié de le préciser, mais Tintin, le Lotus bleu paraît dans un premier temps en série entre août 1934, octobre 1935. Ensuite, il est publié sous forme d'album en noir et blanc en 1936 et la version qu'on connaît, donc il y a eu plusieurs versions couleurs, mais disons que c'est à partir de 1946 qu'il y a la première version couleur. Et si on compare la version couleur avec la version noir et blanc, la principale différence, c'est la fameuse scène où Tintin est arrêté par la police et donc par le chef Dawson et que Dawson envoie des trois malabars, trois gros policiers Sikh pour taper sur Tintin. Et dans la version en noir et blanc, en fait, ces policiers Sikh sont vraiment ces deux Anglais et un Écossais, donc vraiment des Britanniques, qui d'ailleurs se retrouvent à l'hôpital et se font remettre une médaille. Et on peut penser que Hergé, lorsqu'il republie le Lotus Bleu en 1946, ne veut peut-être pas se moquer des soldats britanniques qui ont sauvé l'Europe entre-temps. Mais ça ajoute un aspect assez intéressant, c'est qu'il met en avant ces policiers Sikh qui apparaissent d'ailleurs de manière secondaire dans la version noir et blanc. Et là, ça met vraiment, ça apporte un élément intéressant sur la nature de l'Empire britannique et du fait que l'Empire britannique va employer des sujets colonisés dans d'autres colonies pour maintenir l'ordre et plus largement sur la question de la police de Shanghai qui a été pas mal étudiée notamment par Robert Bikers qui a publié un ouvrage qui s'appelle Empire Made Me qui est en fait une biographie d'un certain Richard Maurice Tinkler qui était un prolétaire anglais qui devient policier à Shanghai et qui côtoie ces policiers Sikh puisqu'il y a effectivement beaucoup de Sikh qui venaient s'installer à Shanghai dans l'espoir de transiter et ensuite de partir pour les Etats-Unis. Tintin il est soumis aux règles de cette concession internationale on le voit puisqu'il est question des papiers qui ne sont pas en règle il y a plusieurs cases qui montrent la façon dont il faut arriver à passer des contrôles des checkpoints alors il y a évidemment ceux des Japonais et on va revenir sur la question de l'occupation japonaise et de la guerre mais plus largement cette question du contrôle des identités du contrôle des passages et des circulations là aussi est-ce que ça correspond à cette ville des années 1930 cosmopolite mais aussi cloisonnée par certains côtés ? Alors oui je dois confesser que contrairement à beaucoup d'historiens de la Chine républicaine français je ne suis pas un spécialiste de Shanghai je me suis posé également la question de savoir dans quelle mesure à quel point il y avait des contrôles qui étaient notamment pour les occidentaux de passage d'une zone à l'autre je sais qu'il y avait on voit Tintin qui se promène avec des armes etc je sais qu'il y avait un contrôle sur les armes et qu'on ne pouvait pas se trimballer comme ça avec des armes facilement je ne me rends pas vraiment compte il faudrait poser la question à quelqu'un de plus expérimenté que moi sur la question mais je ne me rends pas vraiment compte de ce contrôle même si là il y a un aspect qui n'existait pas à l'époque à savoir cette zone d'occupation japonaise qui correspond plus à ce qui se passera après 1937 Ce Shanghai c'est aussi une ville qui est saturée de signes et c'est là qu'il y a plusieurs niveaux de lecture évidemment pour cette histoire comme souvent chez Tintin il y a un niveau plus immédiat plus enfantin de l'histoire entraînante il y a un second niveau plus politique pour les adultes qui peuvent dire ça il y a un troisième niveau sans doute pour ceux et celles qui lisent le chinois ou qui peuvent se le faire traduire puisque là Tintin avec l'aide d'un certain nombre de collaborateurs a pu intégrer des inscriptions chinoises qui sont porteuses de sens est-ce qu'on peut les commenter un petit peu ? Oui il y a énormément c'est une ville qui est remplie d'inscriptions il y a pas mal de proverbes il y a des publicités notamment cette publicité pour fabrication de produits électroniques Siemens avec la grosse ampoule qu'on trouve page 5 et page 40 il y a évidemment beaucoup d'écritaux notamment l'écritaux Sui Yixiao Chou qu'on peut traduire à la bonne franquette qu'on trouve absolument partout d'ailleurs Zhang Chongzhen s'est amusé à écrire son nom parfois sur les écritaux et puis plus intéressant plus politique il y a beaucoup de slogans nationalistes le principal étant Tiji Jujohu c'est-à-dire boycotter les produits japonais qu'on trouve absolument partout on trouve également plusieurs fois abat l'impérialisme et même dans la scène où au début de l'album lorsque Titi se jette sur Tintin pour le sauver on voit apparaître sur le mur les trois principes du peuple donc je ne sais pas on sait que c'est Zhang Chongzhen qui a aidé Tintin et qui a calligraphié la plupart d'ailleurs parfois on voit des inscriptions avec un calligraphié de manière très étrange c'est Hergé qui s'est essayé aux Chinois ce qui est intéressant c'est que j'ai découvert ça dans la couverture du premier exemplaire du petit 20ème dans lequel Hergé annonce que Tintin va partir en Chine le 2 août 1934 donc avant qu'il rencontre Zhang Chongzhen on voit Tintin avec derrière lui écrit Tian Xia Weikong qui est qui est devenu la devise de Sun Yat Sen qui veut dire l'empire est un bien commun qui est tiré du classique des rites donc je me demande dans quelle mesure Hergé a reçu de l'aide comment il a choisi parce que c'était pour le coup une devise très bien choisie pour représenter la Chine des années 1930 pour rester un instant sur cette question il y a toujours quelque chose d'ambigu dans les aventures de Tintin lorsqu'on s'interroge sur les langues qu'il parle ou qu'il ne parle pas puisque les personnages conversent tous entre eux sans aucun problème il y a même un moment où Tintin s'adresse à un policier et lui demande la direction de Taipin Lou la première maison où on lui donne rendez-vous et le policier lui répond avec des idéogrammes et Tintin trouve l'adresse sans doute donc là c'est un petit passage comme ça dans l'album il y en a plusieurs de ce type qui suggèrent aussi que Tintin plus on avance dans l'histoire je l'ai remarqué plus il se cynise par le vêtement même par son alimentation on le voit à un moment en train de s'attabler à une terrasse avec un bol devant lui on ne sait pas si c'est du thé ou du riz mais en tout cas ça suggère qu'au départ il est quand même dans l'hôtel continental je crois un hôtel plein d'occidentaux et plus on avance dans l'histoire moins finalement il a ses marqueurs de l'occident avec lui oui même si le fait qu'il s'habille à la chinoise de cette manière pourrait sembler même si certains occidentaux qui parlaient de chinois qui vivaient en Chine s'amusaient parfois à s'habiller comme ça c'est moins excessif que les Dupont mais ça reste quand même un peu étrange ça reste plus normal qu'il s'habille à l'occidental mais effectivement du point de vue d'Hergé il y a cette volonté sans doute de montrer que Tintin se fond dans le décor et se fait accepter des chinois en tant que seul bon blanc de l'album on voit aussi dans cet album des chinois par rapport à tous ces personnages qu'on a évoqués des trafiquants des chefs des policiers etc il y a entre guillemets des gens ordinaires des paysans des gens qui qui transportent des produits Tintin à un moment s'échappe grâce à un brave homme qui le cache je crois que ça fait dans une palanche ou une palanque dans un ce qu'on porte comme ça sur les épaules avec des poids de chaque côté donc il y a aussi une représentation entre guillemets chine ordinaire dans l'album oui oui et puis il y a cette c'est aussi l'une des qualités de sa représentation de Shanghai c'est de bien montrer donc ce lien entre Shanghai et son arrière-pays ses allers-retours notamment autour de l'axe entre Shanghai et Nankin de ce point de vue-là c'est très bien fait le passage le plus important de l'album de ce point de vue-là c'est le passage où Tintin pour une raison un peu alambiquée dans le scénario mais en revanche qui sert à Hergé pour faire visualiser ça Tintin se rend à Hukou pour rencontrer quelqu'un et le train est interrompu par des inondations alors là ça renvoie aussi à un épisode réel et ça permet à Hergé de le mettre en scène ces grandes inondations on y vient de dire oui alors je me suis toujours je me demandais toujours ce que c'était ce Hukou donc c'est Hukou qui veut dire littéralement la bouche du fleuve qui est en fait un district qui est situé qui est assez loin de Shanghai puisque c'est dans le nord du Tiangxi c'est à la jonction entre le Yangtze c'est-à-dire le fleuve bleu et un des grands lacs du Tiangxi le lac Poyang et effectivement c'est le moment et c'est ce qui vraiment ajoute avec l'incident de Mugden et l'incident de Shanghai on en reparlera au réalisme de l'album c'est que Hergé met en scène les grandes inondations de 1931 sur lesquelles il y a une monographie qui vient d'être publiée par Chris Courtenay donc en deux mots ces inondations sont provoquées donc la Chine connaît de nombreuses inondations au fil de son histoire mais là elles sont particulièrement importantes elles sont provoquées par des chutes de neige très abondantes à la fin de l'année 1930 qui fondent et qui gonflent les fleuves et surtout des pluies diluviennes à l'été 1931 ce qui provoque ces énormes ces énormes inondations qui touchent le cours moyen et inférieur du fleuve bleu dans la période qui va de en gros du août-septembre 1931 c'est-à-dire précisément au moment où va se produire l'incident de Mugden le 18 septembre 1931 donc de ce point de vue-là en faisant coïncider ces deux éléments importants du récit Hergé colle vraiment à la réalité et c'est des inondations comme le montre l'album même si on ne voit pas de morts qui affectent plus de 50 millions de personnes qui font plus de 2 millions de morts qui meurent d'ailleurs pour la plupart non pas des inondations mais des épidémies qui s'en suivent et ça donne à voir donc ces réfugiés ce qui d'ailleurs est intéressant parce que par ailleurs on ne voit aucun réfugié à Shanghai or on sait que à chaque fois qu'il y a eu des combats à Shanghai que ce soit en 1932 ou en 1937 il y a eu des flots de réfugiés vers les concessions étrangères qu'on ne voit donc pas du tout qu'on ne voit pas du tout dans le lotus bleu et on aurait pu penser on sait qu'en 1932 donc au moment où se déroule à peu près l'histoire du lotus bleu il y avait un père français très célèbre à Shanghai le père Jacquineau qui aidait les réfugiés chinois on aurait pu penser qu'Hergé en bon catholique aurait pu mettre en scène ce père Jacquineau mais je pense que ça aurait fait peut-être un peu d'ombre à Tintin qui est donc le seul bon samaritain de l'album alors cette question du catholicisme de Tintin on y reviendra dans une émission en compagnie de Philippe Delisle qui a travaillé sur la question parce qu'elle est assez évolutive en fait et Hergé lui-même a un rapport qui est plus complexe qu'on ne le pense parfois il garde évidemment presque toute sa vie un côté boy scout mais son rapport avec l'église et l'institution religieuse il est un petit peu plus distant qu'on ne le pense par moments oui oui surtout que souvent il y a des scènes de ligature où Tintin va être mis à mort et il y a toujours Hergé tourne toujours en dirision les superstitions en montrant que c'est plutôt les hommes qui manipulent les esprits qu'autre chose oui évidemment on pense à la grande scène dans le Temple du Soleil qui est très intéressante de ce point de vue là pour revenir au Lotus Bleu évidemment l'arrière-plan fondamental de l'album c'est le conflit sino-japonais et c'est la manière dont le Japon exploite une situation afin de développer son impérialisme en Chine alors ça passe par plusieurs choses avant même que l'incident de Mouden sur lequel on va revenir soit mis en scène il y a déjà la présence japonaise en Chine à travers le personnage de Mitsui Rato qui est montré cette idée d'une pénétration économique insidieuse de la Chine par le Japon ça fait partie de thèmes sans doute qui sont des thèmes plus importants parce que le Japon il faut peut-être le dire aussi il a une place à part aussi dans l'imaginaire occidental ou européen dans les années 30 c'est un pays qui a été victorieux en 1905 de la Russie c'est un pays qui a été associé à la première guerre mondiale mais n'a pas tellement contribué au combat même pas du tout en Europe en revanche a pris des positions de plus en plus importantes en Asie à cette occasion donc c'est un pays qui peut évoquer certaines formes de craintes du côté du lectorat d'Hergé ou d'Hergé lui-même Oui effectivement vous dites bien que à la fois le Lotus Bleu concerne une période très précise même s'il télescope donc une période qui va en gros de septembre 1931 à mars 1933 et en même temps à travers le personnage de Mitsui Rato ça couvre effectivement une période beaucoup plus longue qui remonte en gros à la fin aux années 1890 lorsque le Japon est victorieux de la Chine à travers ce personnage de Mitsui Rato qui incarne en quelque sorte l'impérialisme informel donc on a longtemps distingué l'impérialisme informel c'est-à-dire toute cette période d'un demi-siècle durant laquelle le Japon étend son emprise à la fois politique militaire et économique sur la Chine avant de mettre en place des institutions plus formelles d'abord en Corée puis ensuite en Manchourie et plus tard en Chine et cet impérialisme informel est notamment incarné par ceux qu'on appelle les aventuriers du continent les taïri kuronines qui sont un petit peu des gens comme Mitsui Rato même si Mitsui Rato est un directeur de grands magasins d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi il s'appelait Mitsui Rato je me suis aussi posé la question il y a une sorte de galerie Lafayette japonaise qui s'appelle Mitsukoshi je ne sais pas si ça a influencé RG mais en tous les cas c'est assez bien fait parce que ça montre bien le continuum qui existe entre empire informel et empire formel à travers Mitsui Rato qui fait justement la jonction entre les autorités centrales à Tokyo des associations patriotiques et encore des militaires stationnés en Chine et donc ces aventuriers du continent qui pendant toute cette période vont être un petit peu les relais du Japon et vont essayer de faire fortune que ce soit dans le trafic de drogue en étant souteneurs etc. Alors à cet impérialisme informel il va succéder à un impérialisme beaucoup plus formel et là évidemment c'est l'un des passages clés du livre qui se trouve page 21 c'est aussi un des passages clés dans l'histoire de l'Asie du 1er et 20ème siècle c'est cet incident mondial alors peut-être qu'il faut le contextualiser comme tout le monde ne fait pas une cagne cette année et n'est pas changé dans ces questions il faut peut-être on leur fait un petit coucou au passage évidemment il faut peut-être expliquer de quoi il s'agit en 1931 ce qu'Hergé représente cette attaque sur un chemin de fer du nord de la Chine même si là c'est plutôt représenté proche de Shanghai qu'est-ce qui se passe et comment Hergé le représente ? Alors oui dans le Lotus Bleu l'attentat commis par Mitsui Rato a lieu sur la ligne Nankin-Shangai qui était une ligne très importante mais ce n'est pas du tout là où a eu lieu l'incident de Mugden qui a eu lieu en Manchurie le chemin de fer est important dans l'ensemble de la Chine mais tout particulièrement en Manchurie où il est on parle souvent d'une poudrière Manchou et la poudre si on veut de la poudrière Manchou c'est vraiment le chemin de fer avec un chemin de fer qui est l'enjeu notamment de guerre entre le Japon la Chine et la Russie puis l'Union soviétique avec donc deux grands tronçons un tronçon au nord de la Manchurie le chemin de fer de l'Est chinois qui est contrôlé jusqu'à 1935 en gros par la Russie puis l'Union soviétique même si les Chinois essayent d'en prendre le contrôle dans les années 1920 en profitant de la guerre civile en Russie et le fameux chemin de fer du sud-manchurien qui lui passe sous contrôle japonais en 1905 donc après la victoire du Japon sur la Russie et qui va servir un petit peu si on veut de cheval de troie de l'impérialisme japonais en Chine à travers un énorme conglomérat la compagnie du chemin de fer sud-manchurien la Mantetsu qui va gérer la concession ferroviaire parce que c'est pas seulement un train mais c'est le territoire qui longe ce train et qui permet au Japon d'y installer une armée l'armée du Kuantong qui est elle qui est impliquée dans cet incident qui fait suite à plusieurs incidents notamment l'assassinat du seigneur de la guerre Chang Suo Lin et après 1929 donc 1929 qui voit les soviétiques reprendre le contrôle le contrôle du chemin de fer dans le nord de la Mantchurie il y a aussi la crise économique qui pousse le Japon à plus d'aventures sur le continent si on veut et donc des officiers de l'armée du Kuantong en l'occurrence les colonels Ishiwara Kanji et Itagaki Seishiro qui sont donc deux colonels qui vont manigancer cette opération clandestine qui consiste à faire sauter une portion du chemin de fer pour en accuser les Chinois et donc c'est ce qu'on retrouve page 21 du Lotus Bleu Alors cet incident devient le prétexte d'une invasion japonaise de la Mantchurie ici c'est présenté comme une invasion japonaise de Shanghai donc évidemment avec une forme de télescopage parce qu'il y a aussi une forme d'anticipation puisque Shanghai effectivement subira une invasion japonaise plus tardive mais ça anticipe en fait sur le développement l'expansion du conflit sino-japonais à partir de 1937 notamment oui et non parce qu'en fait ce que fait Hergé en condensant donc à la fois dans le temps et dans l'espace l'intrigue du Lotus Bleu c'est que sans y faire mention directement il fait mention en fait de l'incident de Shanghai le premier incident de Shanghai pas celui de 1937 enfin à partir d'août 1937 mais celui de janvier 1932 lorsque donc pour faire diversion en Chine centrale le cerveau l'un des cerveaux de l'incident de Mukden Itagaki Seishiro demande à l'attaché militaire de Shanghai qui s'appelait Tanaka Ryukichi avec une autre celle qu'on appelait la Matari Orientale bref ils organisent une autre opération clandestine qui consiste à payer des Chinois pour qu'ils attaquent des moines bouddhistes japonais et ça donne le prétexte à un bombardement de Shanghai par la marine japonaise qui d'ailleurs cherche à cette occasion à prendre sa revanche sur l'armée de terre il y a toujours une grande rivalité entre la marine et l'armée de terre au sein de l'armée japonaise et donc Shanghai à la fin de janvier 1932 début février 1932 connaît ce qui est d'ailleurs un des premiers sans doute le premier épisode de guerre totale avant Guernica cinq ans plus tard où donc il y a vraiment énormément de morts au sein de la population civile mais aussi entre les troupes japonaises et chinoises parce que les japonais s'ils s'aventurent à Shanghai c'est aussi parce qu'ils pensent que comme en Manchurie les Chinois ne vont pas résister or à Shanghai ils résistent farouchement notamment la 19ème armée et donc il y a beaucoup de morts donc c'est aussi à ça que fait mention je pense Hergé en représentant cette invasion japonaise on va revenir sur les implications internationales le rôle de la SDN etc mais il faut aussi noter que Hergé met en scène une modernité japonaise avec des automitrailleuses avec des avions avec des télécommunications en tout cas il met en scène une efficacité japonaise extrêmement forte sur le plan militaire oui tout à fait alors là je pense que vous faites mention à cette fameuse planche de la page 22 qui pour les historiens de la Chine et les autres c'est vraiment un chef d'oeuvre une sorte de storyboard d'accélérer de l'impérialisme japonais dans les années 1930 et ce qui m'a particulièrement intéressé parce que je m'intéresse ces derniers temps en question de télécommunication c'est la manière dont Hergé Hergé qui par ailleurs met très souvent en scène notamment le télégraphe puisque Tintin est un amateur de TSF et d'ailleurs le lotus bleu souffle sur Tintin en train de jouer avec sa TSF et parvenant à décoder un message là encore on ne sait pas exactement dans quelle langue il le capte mais il arrive à décrypter et à décoder comme il le fait dans presque tous les albums de la série c'est un grand décrypteur de parchemins de codes de messages codés donc là évidemment la TSF ça lui permet mais là c'est l'utilisation par le Japon des télécommunications voilà et ça ça a été beaucoup étudié notamment par Yang Tatsin qui a publié il y a quelques années un ouvrage qui s'appelle Technology of Empire qui montre comment le Japon à partir de Meiji donc à partir des années 1870 s'est d'abord construit lui-même grâce au télégraphe donc en construisant un état-nation moderne enfin un état-nation grâce au télégraphe et comment il a progressivement donc étendu son emprise sur le continent grâce en particulier donc à ces outils de transmission de l'information qui ont eux-mêmes été le prétexte l'enjeu de conflits que ce soit au moment de la guerre la première guerre sino-japonaise en 1894-95 qui porte en particulier sur la mise en place de réseaux de télégraphes chinois et japonais en Corée et ensuite contre la Russie la guerre russo-japonaise de 1904-1905 est l'une des premières dans laquelle le télégraphe est vraiment un enjeu majeur et ça va se poursuivre comme ça pendant toutes les années du début du XXe siècle et ce qui est particulièrement aussi intéressant c'est la manière dont Hergé montre la complémentarité entre l'usage que font les japonais donc de ces infrastructures de télécommunication et des médias de masse que sont la presse et la radio ce qui nous amène à un autre aspect je pense très intéressant c'est la manière dont le Lotus Bleu met en scène cette guerre médiatique provoquée par l'incident de Mugden une guerre médiatique avec des rebondissements diplomatiques puisque la société des nations s'empare de la question une société des nations qui est représentée de manière un peu ambiguë alors à la fois on montre que le Japon est dans son tort parce qu'il quitte la SDN et il refuse d'admettre la réalité des exactions qu'on lui reproche mais ces exactions elles sont quand même critiquées par la 873ème sous-commission et donc c'est quand même une forme de moquerie d'un organisme très bureaucratique et assez impuissant que fait Hergé donc là ce n'est pas tout à fait à l'avantage de la SDN et ce n'est pas non plus exactement ce qui s'est passé dans la réalité oui oui juste peut-être un mot je voulais juste dire encore un mot parce que j'ai trouvé un truc intéressant en lisant comme vous la biographie de Benoît Peters d'Hergé où il est fait mention de ce fameux télégramme envoyé par une invitation par l'épouse de Chiang Kai-shek son mailing et qui est signé d'un certain Tong qui est en fait Tong Xiang Kuang Xiang Kuang et ça m'a fait penser à ce que j'avais lu récemment du livre de Wei Shu Ge qui s'appelle News Under Fire qui explique comment notamment après l'incident de Mukden le Japon et la Chine ont cherché à construire leur image internationale à travers la presse en essayant d'influer notamment sur les correspondants de presse et à cet égard plus encore peut-être que l'incident de Mukden c'est l'incident de Shanghai qui s'est déroulé sous les yeux de la presse internationale qui a joué un rôle et ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a toujours cette mise en abîme surtout au début de Tintin cette mise en abîme de Tintin reporter où en fait les lecteurs Tintin est présenté comme presque étant réel et on le suit en direct faire le tour du monde d'ailleurs lorsque Tintin revient de Chine Hergé peut se reposer le temps que Tintin arrive jusqu'à Bruxelles et donc on voit comment le Lotus Bleu lui-même en représentant cette guerre médiatique est devenue lui-même une arme pour la Chine dans cette guerre médiatique raison pour laquelle Hergé est invité en Chine en pleine guerre sino-japonaise en 1939 non pas juste pour le remercier mais pour qu'il participe à l'effort de propagande et d'ailleurs si on en croit Benoît Peters qui cite une lettre qui a envoyé Hergé il a sérieusement envisagé de partir en Chine à ce moment-là ce qui aurait changé les choses mais effectivement cette guerre médiatique prend pour cadre la société des nations la société des nations dans laquelle le Japon est représenté avec notamment ce fameux épisode où on voit Matsuoka Yosuke qui était le représentant du Japon représentant spécial du Japon en 1933 qui à la suite du vote en faveur du rapport Litton qui est ce rapport qui a été demandé par la société des nations donc il y a une délégation qui est envoyée au Japon en Chine en Manchurie qui donc témoigne du fait que le Japon a installé un régime fantoche en Manchurie et donc en protestation le Japon claque la porte de l'ASDN ce qui a donné une image et d'ailleurs moi quand j'ai étudié l'histoire de la Chine à chaque fois que je voyais Matsuoka Yosuke où j'entendais parler de 1933 j'avais toujours cette image du lotus bleu en tête ce qui peut donner l'impression que le Japon a une relation très conflictuelle avec la société des nations et plus largement avec cet internationalisme post-grande guerre alors qu'en réalité le Japon a vraiment joué le jeu de l'internationalisme il était très impliqué dans la SDN d'ailleurs c'était un des quatre pays à avoir un siège permanent au conseil de la SDN avec la Grande-Bretagne l'Italie et la France et même après 1933 le Japon a continué jusqu'en 1938 à siéger et à financer des organisations humanitaires dépendant de la SDN et vous avez noté ça c'est très intéressant cette moquerie donc d'Hergé qui se moque un petit peu de cet internationalisme en parlant de la je ne sais plus combien de la 873ème sous-commission et il y a un autre passage dans le Lotus Bleu où on voit le consul de Paul Davy qui est confondu avec Tintin et en fait cette Paul Davy qui est un état un état imaginaire qui a été ça fait référence à un canular de l'action française en 1929 qui pour se moquer de ce qu'aujourd'hui certains appelleraient le droit de l'homisme a fait circuler à l'Assemblée nationale une pétition pour aider le peuple Paul-Dev qui n'existe pas donc en mentionnant d'ailleurs j'ai découvert ça la troisième sous-commission de la commission des droits des minorités de la société des nations donc je pense que c'est vraiment là que Hergé a trouvé cette inspiration j'ai lu aussi que en fait cette Paul Davy n'est pas une invention à l'origine de l'action française mais c'est un canular de normaliens donc je ne sais pas quoi en penser sur la même page où on voit effectivement cet envoyé japonais claquer la porte de la SDN le haut de la page est consacré au journal de Shanghai et donc ça rejoint ce qu'on disait sur le rôle de la presse et la mise en scène de la presse comme ayant un rôle moteur dans le scénario lui-même et si on regarde bien ce journal de Shanghai qui se félicite qu'on a retrouvé le professeur qui félicite Tintin etc etc on voit aussi des jeunes chinois qui promènent des effigies de Tintin des panneaux à l'effigie de Tintin et on retrouve presque malgré les intentions d'Hergé en tout cas telles qu'elles sont affichées on retrouve presque la logique qu'il y a la fin de Tintin au Congo où on fabrique un fétiche à l'image de Tintin pour le remercier là Tintin devenu icône pour les chinois qui s'en emparent c'est malgré tout ça procède évidemment de l'héroïsation de Tintin tel qu'Hergé l'envisage oui oui c'est toujours les happy ends surtout au départ lorsque Tintin revenait de ses aventures et donc il était célébré par la foule accueilli par la foule ou là accompagné par la foule qui souhaite longue vie à Tintin dans ce même journal on apprend aussi que monsieur Mitsuhirato a fait harakiri avec cette fameuse réplique de Tintin Dieu est son âme mais c'était un rude copain alors qu'il est fameux évidemment le harakiri ça fait partie aussi de ces représentations de l'Orient qui sont largement diffusées à l'époque oui tout à fait ça frappe les esprits même si les japonais ne parlent jamais d'harakiri mais plutôt de seppuku donc littéralement se couper les entrailles c'est effectivement l'image que l'on a des japonais et d'ailleurs c'est étrange parce qu'à un moment Mitsuhirato dit que les chinois n'ont pas peur de la mort alors que c'est plutôt l'image que l'on attribuait aux japonais l'idée que les japonais avaient une âme de guerrier c'est un stéréotype une essentialisation du Japon qui d'ailleurs a été beaucoup reprise qui a été construite par les japonais eux-mêmes notamment par Nitobe Inazo sur l'idée de Bushido donc de la voix du guerrier qui en fait n'était pas du retour représentatif du Japon dans son ensemble mais seulement de la minorité de samouraïs environ 15% de la population à l'époque d'Edo et qui a donc poursuivi qui s'est construit comme l'une des images reçues sur le Japon jusqu'à la seconde guerre mondiale On espère simplement pour Mitsuhirato qu'il n'a pas tenté de faire ça avec son poignard en fer blanc qu'il essaie d'employer sur cette page plus tôt sinon évidemment ça ne marchera pas très bien cet album il est intéressant aussi parce qu'il y a donc des agents des acteurs et donc les japonais les occidentaux Tintin etc mais la Chine elle est presque étrangement passive il n'y a pas de gouvernement chinois il n'y a pas d'autorité chinoise il y a juste un policier chinois à un moment qu'on voit mais qu'on voit d'ailleurs plutôt appliquer des consignes qui viennent de l'extérieur qu'agissant par lui-même qu'est-ce que ça veut dire cette représentation d'une Chine très passive et presque pas gouvernée à l'époque ? Alors ça c'est une image très répandue qui est répandue et qui est d'ailleurs diffusée par le Japon lui-même l'impérialisme japonais qui alimente l'idée que le Japon n'est pas un État ou que du moins le Japon n'a pas pardon que la Chine n'est pas un État ou que la Chine n'a pas un État on voit page 22 le représentant du Japon à la SDN dire si nous avons dû à notre grand regret envoyer des troupes en Chine c'est pour défendre la Chine elle-même ce qui reprend quasiment ce que dit Matsuoka Yosuke lorsqu'il dit que la Chine n'étant pas un État capable de se gouverner lui-même c'est au Japon de prendre les devants pour protéger la paix puisque la paix étant menacée par le bolchevisme il y a cette idée aussi que du fait de cette absence d'État efficace en Chine c'est le Japon en tant que seul État-nation État-moderne en Asie de remplir sa mission il est dit que le Japon est le gardien de l'ordre et de la civilisation en Extrême-Orient qui est une sorte de panasiatisme l'idée que le Japon est le représentant de l'Asie qui est là présenté comme devant aider la paix mondiale et qui s'est ensuite retourné notamment après 1941 contre les Occidentaux avec l'idée que le Japon doit libérer les Asiatiques du joug des impérialismes occidentaux et faire la guerre faire la guerre aux blancs La seule manière dont les Chinois ont quelque peu de l'agency du pouvoir d'agir dans l'album c'est à travers une société secrète alors là aussi on retombe un peu sur les clichés orientalistes même si RG retourne le motif de la société secrète qui dans le volume précédent les cigares du pharaon étaient démoniaques diaboliques trafiquaient la société secrète positive mais ça renvoie aussi à une certaine image de la Chine et des Chinois Oui tout à fait parce qu'il y avait effectivement des associations à cette époque-là dans les années 1930 des associations chinoises de lutte contre l'opium mais d'une part ces associations n'étaient pas du tout secrètes elles avaient pignon sur rue d'autre part elles n'étaient pas foncièrement chinoises comme les fils du dragon elles étaient même plutôt occidentalisées puisqu'elles étaient souvent issues d'organisations chrétiennes je pense notamment à l'association nationale anti-opium qui lutte pour la prohibition de l'opium et dont le principal adversaire n'est pas le Japon mais plutôt le gouvernement chinois de Chiang Kai-shek qui tout en menant on y reviendra peut-être une politique de prohibition en réalité s'enrichit en tous les cas se finance en partie grâce à l'opium et va chercher tout en coopérant avec ces associations va chercher à les contrôler pour qu'elles ne gênent pas ces opérations Alors l'opium on en parle beaucoup on ne le voit presque jamais tel quel dans l'album mais il y a évidemment un rôle central le titre de l'album c'est cette fumerie d'opium représentée de manière magnifique d'ailleurs plutôt attirante on a plutôt envie d'y passer du temps pour un album qui dénonce le danger c'est un peu paradoxal qu'est-ce qu'on peut dire non pas évidemment de toute l'histoire de l'opium en Chine qui nous ferait monter évidemment au garde de l'opium au XIXe siècle etc. mais dans ces années 1930 vous avez un petit peu commencé à le dire d'abord la place de l'opium dans la société chinoise et puis les rôles des différents protagonistes des japonais des britanniques des chinois des trafiquants comment est-ce que ça s'organise ? Alors oui effectivement sans remonter aux guerres de l'opium on peut dire que l'opium a longtemps été associé à la Grande-Bretagne et à la Chine à travers elle mais en réalité à partir de 1906 c'est-à-dire l'année où est adoptée une politique d'éradication de l'opium par le gouvernement de Qing l'opium comme l'écrit Xavier Paulès est une drogue en sursis et va connaître un déclin qui s'achèvera sous les communistes vers 1950 et d'ailleurs les communistes en profiteront pour déclarer que c'est grâce à eux que l'opium a été complètement éradiqué de Chine ce déclin de l'opium à partir de 1906 est ralenti à la fois par la situation intérieure et par le Japon puisque le Japon succède à la Grande-Bretagne au début du XXe siècle comme la principale puissance impérialiste qui va utiliser l'opium en Chine à travers des gens comme Mitsuhirato et de ce point de vue-là le personnage de Mitsuhirato est tout à fait plausible si on prend j'ai lu ça Yoshida Shigeru qui est un des grands dirigeants japonais de l'immédiate après-guerre qui était conçu la Tientin en 1922 et qui dans un texte écrivait que sur les 5000 résidents de Tientin en 1922 70% vivaient du commerce de la morphine parce qu'en fait si c'est l'opium en résine qui est représenté dans le lotus bleu en réalité les Japonais faisaient plus du trafic de produits dérivés de l'opium comme la morphine et l'héroïne et y compris des hommes d'affaires très respectables qui donc gagnaient de l'argent avec l'opium et ce trafic japonais qui sert à financer trois choses principalement les opérations clandestines comme celles que l'on voit avec Mitsuhirato ça c'est bien réel qui sert aussi à financer les associations nationalistes dont on aperçoit page 22 au Japon et qui notamment à partir du milieu des années 1930 va de plus en plus servir à financer les gouvernements pro-japonais mis en place par l'armée japonaise d'abord en Manchurie en Chine du Nord puis en Chine propre et cette utilisation par le Japon de l'opium est donc au cœur de la propagande anti-japonaise chinoise notamment pendant et après la seconde guerre sino-japonaise je crois qu'il y a 145 militaires japonais qui sont condamnés à mort dans les procès en Chine après 1945 tous sont entre autres accusés d'avoir cherché à empoisonner la Chine parce qu'en fait le discours chinois qu'on retrouve d'ailleurs dans l'historiographie actuelle c'est pas seulement de dire que le Japon comme c'est le cas a utilisé l'opium pour financer ses opérations en Chine mais qu'il a sciemment cherché à empoisonner le peuple chinois pour la servir et cette idée de poison on la retrouve elle est au cœur des aventures de Tintin dans le Lotus Bleu elle a présenté aussi cette idée de poison à travers la manière dont les personnages utilisent l'opium le fume sont étendus dans ce Lotus Bleu qu'est-ce qu'on peut dire des pratiques même qui ont trait à l'usage de cette drogue est-ce que ça correspond à ce qui se faisait ou l'image qu'on en avait peut-être en Europe à l'époque ? bon là je vais encore m'appuyer sur Xavier Polès qui a bien étudié pour Canton la sociabilité des fumeries d'opium donc il y a toutes sortes de fumeries d'opium mais généralement ce qui caractérise les fumeries d'opium et que ne reprend pas Hergé même s'il ne tombe pas dans l'image de la fumerie d'opium absolument sordide avec des fumeurs squelettiques ce qu'il ne montre pas c'est que les fumeries d'opium étaient des lieux où on ne fumait pas en solitaire on y allait pour rencontrer des amis pour discuter pour flirter avec des courtisanes pour les fumeries les plus luxueuses et donc on a des photos de fumeries d'opium à Shanghai les gens ne fument pas chacun dans leur coin ils discutent entre eux ils fument l'un en face de l'autre donc de ce point de vue là c'est une image légèrement négative et oui juste pour finir sur la question de cette image du Japon qui empoisonne de l'impérialisme japonais qui empoisonne la Chine l'autre grand oubli d'Hergé c'est qu'il oublie de dire que le principal trafiquant d'opium en Chine à l'époque du Lotus Bleu c'est le gouvernement chinois lui-même qui comme tous les gouvernements chinois locaux ou central pendant la période républicaine ont cherché à concilier à la fois le coût politique de l'opium qui fait qu'après 1906 tous les gouvernements chinois pour paraître légitimes doivent mettre en place des politiques de lutte contre l'opium et en même temps évidemment le coût financier puisque surtout dans un contexte de guerre presque incessante les gouvernements ont besoin des revenus de l'opium et donc ce qu'ils vont mettre en place c'est des systèmes de ce que fait notamment le gouvernement nationaliste après 1928 ça va être de mettre en place une régie de l'opium qui permet de contrôler plus ou moins l'opium et d'en tirer des taxes d'ailleurs cette extraction des taxes sur l'opium est affermée à la pègre shanghaïenne qui n'apparaît pas non plus comme la bande verte j'ai lu quelque part que le tenancier du lotus bleu avait été dessiné à partir des traits de Tui Yué Shang qui est le chef de la bande verte je ne sais pas si c'est vrai qui ressemble un petit peu mais Tintin pardon Hergé ne fait pas mention de ce trafic proprement chinois dont d'ailleurs une des plaques tournantes est la concession française également absente du lotus bleu peut-être pour terminer notre discussion qu'on peut s'interroger sur la postérité de l'album puisqu'il me semble qu'il y a un double retour un retour de Tintin en Orient à travers son expédition au Tibet et puis un retour même biographique dans la vie d'Hergé puisqu'après avoir perdu contact avec Chang il va le retrouver dans les années 1970 donc c'est un album qui a toute une postérité une postérité évidemment interprétative il a été beaucoup lu beaucoup commenté on l'a expliqué mais aussi une postérité à la fois pour le personnage et son créateur oui oui je crois que le retour de Chang qui a fait l'objet de toute une campagne de presse en 1981 si je ne me trompe pas en tous les cas assez tard ce n'est pas très bien passé entre les deux hommes mais effectivement Chang reste un des seuls personnages positifs récurrents les méchants reviennent souvent mais les amis de Tintin à part les casse-pieds comme Séraphin Lampion sont assez absents oui il y a une certaine postérité et plus largement on peut aussi essayer d'inscrire le Lotus Bleu dans la manière dont l'oeuvre d'Hergé Les Aventures de Tintin s'inscrit dans dans la manière dans le XXe siècle tel qu'il apparaît dans les albums et cette question donc du fait que ce soit dans le Lotus Bleu où donc Tintin met fin à l'occupation japonaise ou dans le sceptre d'Otokar où il prévient l'Hanschluss de la Sildavie par la bordurie en quelque sorte j'ai cru à un moment qu'en relisant les albums que Hergé présentait un monde sans seconde guerre mondiale et d'ailleurs Michel Serres disait que pendant la guerre il lisait Tintin et que ça permettait aux enfants de l'époque de faire comme si la guerre n'existait pas mais par la suite la guerre est mentionnée notamment dans l'affaire Tournesol un album donc extrêmement riche pas évidemment la seule incursion de Tintin loin de la Belgique on aura d'autres occasions d'explorer ces passages au pays des soviets au Proche-Orient et encore dans d'autres endroits merci beaucoup David Serfaz pour ces éclairages merci à vous merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site paroleshistoires.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo